Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est GamingSid. Les potos, on se retrouve pour une petite vidéo sur les masques avec lesquels on peut faire des codages tenus. Il y a les masques Krampus, mais il y a aussi le masque bas rouge, ce masque là, qui se nomme bas. Donc les gars, pour tous ceux qui ont les masques Krampus et qui n'arrivent pas à transférer de tenue modée, vous allez pouvoir récupérer ce masque et normalement ça devrait marcher. Ok ? Pour tous ceux qui ont déjà fait des tenues codages et que les masques ne marchent pas, regardez que vous n'ayez pas des tenues en mission versus. Car si vous avez des tenues codages en mission versus, vous ne pourrez pas transférer les tenues modées, ok ? Donc les gars, je vais vous montrer comment récupérer les masques, les 4 masques Krampus et ce masque là, ce masque qui est nommé bas. Et grâce à ces masques, vous allez pouvoir transférer des codages de tenues du personnage féminin sur le masculin. Et grâce à ces masques, vous allez pouvoir réaliser des tenues modées pour le personnage masculin. Donc là, je vais prendre le personnage féminin et je vais récupérer les masques. Il faut savoir qu'avec ce glitch, on va perdre toutes les tenues qu'il y aura de sauvegardées sur le féminin. Ok ? Sur le masculin, on ne perdra rien, mais sur le féminin, on perdra les tenues de sauvegardées. Donc là, les poteaux, on va prendre son personnage féminin. On est en session avec le personnage féminin, on ne fait pas des tactiles, style, modifier l'apparence. Ça va coûter 100 000 dollars. On va apparaître dans le kiosque, modifier l'apparence. Là, les poteaux, une fois dans le kiosque, c'est là où il va falloir être rapide. Comme manipulation rapide, qu'on va avoir à faire, ça va être rond, puis flèche du bas, puis flèche de gauche. Ok ? Donc je vais sur l'onglet vêtements, puis sur l'onglet t-shirt de crew. Donc là, c'est là où il va falloir être rapide. Il va falloir faire rapidement rond, flèche du bas et flèche de gauche. Ok ? Rapidement. Rond, flèche du bas et flèche de gauche. Si ça vous change de t-shirt ou quoi, vous remettez comme c'était. On se replace sur t-shirt de crew. Rond, flèche du bas et flèche de gauche. Rapidement, les poteaux. Il faut insister, les poteaux, ça marche très bien. Rond, flèche du bas et flèche de gauche. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, ça a modifié son sexe. Une fois qu'on est passé au masculin, on va faire rond et on va sauvegarder. On va sauvegarder et on va aller en session. Une fois en session, on va se rendre dans un magasin de vêtements. J'ai apparu en session, je me rends dans un magasin de vêtements. Je vais aller à la caissière et je vais acheter une combinaison. On descend dans tenue de braquage combinaison. Puis, on va prendre la tenue numéro 6. Bleu marine, manche courte. Ok ? La numéro 6, bleu marine, manche courte. Cette combinaison nous donnera le masque bas rouge. Ok ? Donc, pour ceux qui ont les masques et que ça ne marche pas, il va falloir acheter cette combinaison. D'accord ? Une fois que vous avez acheté cette combinaison, on va aller dans les hauts d'un blouson tactique. Donc, pour ceux qui n'ont pas déjà les masques crampus, vous allez prendre le blouson tactique 64, 65, 66 et 67. Ok ? 64, 65, 66 et 67. Ces 4 blousons nous donneront les masques crampus. Par contre, pour ceux qui ont déjà les masques crampus et qui veulent avoir le masque bas rouge, vous allez acheter la combinaison et vous allez mettre un blouson tactique. Vous allez mettre, par exemple, 64. Ok ? Puis, on va aller aux lunettes. On va dans lunettes aviateur et on va acheter la paire de lunettes aviateur police grise numéro 12. Puis, on fait touche pause en ligne. Éditeur. Une fois sur l'éditeur, on fait touche pause en ligne. On va en session sur invitation. Quand on va dans session sur invitation, on va avoir un message qui va nous proposer de modifier l'apparence. On va accepter ce message. On confirme le message modifier l'apparence. On arrive dans le kiosque. On va aller sur l'onglet vêtements. On va cliquer et on va descendre sur l'onglet t-shirt de crew. Une fois sur l'onglet t-shirt de crew. Là, il va falloir être rapide. On va faire rond, flèche du bas et flèche de gauche. Rapidement. Si ça ne marche pas, on se replace sur t-shirt de crew. Rond, flèche du bas et flèche de gauche. Si ça nous lève la veste, on la remet. Rond, flèche du bas et flèche de gauche. Jusqu'à quand ça nous change le sexe. Une fois que ça nous a changé le sexe, qu'on a passé au féminin, on va sauvegarder. Et une fois en session, on n'a plus qu'à vérifier qu'on a les masques. Et là, on va pouvoir se composer des tenues pour le personnage masculin. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si c'est le cas, pour ceux qui n'arrivaient pas à transférer les tenues. Si avec ce masque, maintenant ça marche, dites-moi le dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501